Musique Seul invaincu, ça commence par un message qui est reçu par le narrateur qui s'appelle Charles. Il est en opération extérieure, il est militaire et il reçoit un mail anonyme l'informant que son meilleur ami a attrapé un cancer. Et ça précipite son retour sur une impulsion, il revient chez lui, dans sa ville natale, de C. Il y a juste une lettre pour nommer la ville. Et à partir de là, de son arrivée dans sa ville natale, tous les souvenirs d'enfance et d'adolescence l'assaillent. Il retrouve son ami gravement malade et il essaie de se débrouiller avec tous ses repères brouillés au tout début du roman. Seul invaincu, ça peut être vu comme un roman sur l'amitié, évidemment, mais une amitié un peu particulière entre le narrateur qui s'appelle Charles et qui revient dans sa ville natale. Et son ancien meilleur ami, qui s'appelle Kérim, qui l'a fui sept ans auparavant de la même façon qu'il a fui sa ville natale. Et qui retrouve extrêmement affaibli, malade, parce qu'il a une leucélie. Donc, il renoue les liens un peu. Il essaie en tout cas, au début du roman, de renouer ses liens. Mais évidemment, rien ne va de soi, puisque sept ans ont passé, parce que son meilleur ami est très malade, évidemment. Et pourtant, le narrateur s'accroche, veut absolument conserver ce lien, peut-être le faire fructifier. Mais rien ne va de soi, et en fait, c'est la maladie de son meilleur ami qui va presque rythmer le roman et rythmer ses tribulations tout au long du roman. Après le premier roman, qui s'appelait L'Esprit de l'Ivresse, ce que je voulais faire surtout, c'était écrire vite ce deuxième roman. C'est-à-dire, j'avais passé cinq ans à écrire L'Esprit de l'Ivresse, un temps relativement long pour l'écriture d'un roman. Et je voulais faire quelque chose de, j'allais dire d'enlever, oui, mais en tout cas d'un petit peu plus enlever que L'Esprit de l'Ivresse, qui pourrait presque s'apparenter à une ligne, en tout cas être un petit peu plus linéaire que L'Esprit de l'Ivresse, avec un narrateur qu'on suit tout au long du roman, et quelque chose de plus, à la fois de plus court, de plus enlevé, et de plus rapide aussi, à la fois dans la gestation et dans l'écriture du roman. Entre les deux romans, il n'y a pas vraiment de différence sur l'urgence des choses. Peut-être qu'elles ne s'expriment pas de la même façon dans L'Esprit de l'Ivresse et dans Seul invaincu, mais ça tient aux personnages qui diffèrent et ça tient aux situations qui sont différentes. Mais il me semble qu'il y a toujours, peut-être même plus dans Seul invaincu, une sorte de nécessité qui tient à la fois les personnages et le style, c'est-à-dire la phrase, qui fait que je n'avais pas envie de mettre une phrase en trop ou un mot en trop, et que le rythme était important, bien sûr, mais que c'était tout essayer d'être dicté par la nécessité à la fois de l'histoire et des idées que je voulais véhiculer dans ce monde. Pour Seul invaincu, en l'écrivant, j'ai beaucoup pensé à Roberto Bolaño, et particulièrement à Étoiles distantes, qui est aussi une sorte de roman sur l'amitié, en tout cas sur la fascination, pour un monstre. Alors, non pas que le personnage de Kérim dans Seul invaincu est un monstre, mais il y avait cette idée d'une attraction presque fatale pour quelqu'un, attraction à laquelle on ne peut pas résister. Et donc, Roberto Bolaño, c'est de toute façon un auteur que j'ai en tête souvent quand j'écris de manière générale. Sous-titrage Société Radio-Canada